Musique de générique C'était le meilleur truc sur Terre. Et là, juste à côté, c'est là que je vivais. Moi et mes grands-parents. Fais-moi signe quand t'es prêt à continuer. Le meilleur diner de la ville a perdu son enseigne, on dirait. Voyons voir. Toi, quand t'étais petit, tu mangeais des sushis avec du vrai riz. T'en mettais plusieurs dans ta bouche et tu faisais semblant d'être un géant. Je sais même plus. C'est dur de faire la différence entre les vrais souvenirs et ceux que j'imaginais. Ouais, notre cerveau n'a pas été conçu avec une mémoire parfaite. J'ai trouvé un truc, on dirait un vieil appareil photo. DPI 350, c'est presque une antiquité. Il te plaît ? Tu veux rire, il est trop cool. Une crosse de hockey ? Il y avait une patinoire ici ? Si seulement. Non, on jouait au hockey de rue en roller. Tu fais quoi, Alvarez ? On va perdre, on va tout de toi ! J'arrive ! Ils ont aucune chance de toute façon. Tu veux dire ma petite copine ? Désolé, faut que j'y aille. Tu m'appelles. Tu m'appelles. Tu m'appelles. Drôle d'endroit pour une photo. C'est l'eau qui a dû la faire sortir d'une des maisons. Tu distingues quelque chose ? Non, pas vraiment. Allez, Judy, on continue. Oui, mon capitaine. Suis-moi. On cherche un truc en particulier, ici ? Non, mais ça peut pas nous faire de mal de jeter un œil. Y a de bonnes vibrations. J'ai l'impression d'être hors du temps, comme dans une boule à neige. On peut aller voir ce qu'il y a plus loin, après. On peut difficilement imaginer un truc plus absurde à avoir que ça, sous l'eau. Hum, de l'eau en bouteille ? Bien vu, Judy. J'avoue que je piche pas vraiment pourquoi ils ont décidé d'évacuer la ville sans leur caisse. Dis-moi, V, tu me donnerais quel âge ? Ces épaves, elles, elles sont plus d'un demi-siècle. Elles étaient déjà là quand j'étais gamine. Et elles étaient déjà dans cet état. Ça faisait un super décor pour jouer à la max tac et au psycho. Elle serait pas à toi. Oh la pauvre. Toutes se licitent depuis vingt ans. Donc elle est à toi ? Non. Elle était à Jenny Chapman. C'est pas moi qui l'ai ta poupée, des nuls. T'as pris sa poupée ? Non. Je l'ai cachée. J'étais un monstre. Je l'ai cachée ? Pourquoi ? Parce que je pensais que jouer à la poupée, c'était pour les nuls. Mais en fait, je voulais juste qu'elle me remarque. La bonne époque, quand les poupées étaient juste des jouets pour enfants. Je veux voir ce qu'il y a plus loin. Ok, alors viens, je vais te montrer un truc. T'imagines pas à quel point ça me fait bizarre de nager ici ? Tu jouais dans ces rues étant gosses et des gens y menaient leur vie. Ouais, je crois que j'ai une vague idée. L'église n'a pas changé d'un pouce. Elle a toujours paru vieille, tout droit sortie de l'espace. Les cloches étaient fendues. Elles faisaient un son discordant et flippant. C'est drôle, j'en avais aucun souvenir. Mais là, j'ai presque l'impression de les entendre. Je sais pas comment c'est possible, mais... Je crois que j'entends les cloches aussi. Sérieux ? T'arrives à entendre mes souvenirs ? Ça doit être un effet secondaire. Ah, c'est fermé. Dommage. On peut regarder s'il y a un autre moyen d'entrer. Fais-toi, Blaise. T'aimais bien aller dans cette église ? J'eus jamais vraiment allée à l'église. J'y prêtais pas attention, à vrai dire. Elle était là. C'est tout. Quand on a appris que la Gunnabend allait être inondée... J'ai trouvé un passage. Je pense que ça craint rien. J'arrive. Je me suis glissée ici un jour où il n'y avait personne. Je me suis mise près de l'hôtel et j'ai essayé d'imaginer ce qui se passait dans la tête du Padré quand il s'adressait à tous ces gens. À l'époque, je me demandais comment ils faisaient pour lire dans leurs pensées et pour tout savoir sur eux. Et après, je criais aussi fort que je pouvais pour tester l'acoustique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 ... 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